Je voudrais commencer ce matin en posant une question à ceux qui se disent chrétiens parmi nous dans la salle, j'imagine qu'on est assez nombreux dans ce cas, et la question c'est la suivante, est-ce que votre vie est radicalement, je dis bien radicalement différente de ce qu'elle serait si vous n'étiez pas chrétien ? Bien sûr ce matin vous êtes venu à la célébration d'une église chrétienne et donc vous faites quelque chose en ce moment même que la majorité des gens dans notre société ne font pas normalement le dimanche à 10h, vous êtes venu participer à un culte, vous allez même assister à un baptême, et vous avez choisi de faire ça au lieu de faire la grâce matinée ou de bricoler à la maison ou d'aller au marché ou à la piscine, et c'est très bien, je vous en félicite, mais est-ce que le culte, le culte de Dieu à l'église est la priorité de tous vos dimanches matin ? Et qu'en est-il du lundi au samedi ? Est-ce que votre vie est radicalement différente de ce qu'elle serait si vous n'étiez pas chrétien ? Est-ce que par exemple votre attitude dans la vie est différente ? Est-ce que vos aspirations sont différentes ? Est-ce que votre emploi du temps est différent ? Est-ce que votre vocabulaire est différent ? Est-ce que vos goûts sont différents ? Si vous vous dites chrétien, qu'est-ce qui est au centre de votre vie ? Et je ne vous demande pas si vous connaissez la bonne réponse, c'est comme au club biblique, on sait toujours que la bonne réponse c'est Jésus, à chaque fois, à chaque question. Non, je suis sûr que la plupart d'entre nous on connaît la bonne réponse. Ce que je demande c'est est-ce que cette bonne réponse c'est la réponse réelle à la question ? Est-ce que vraiment ce qui est censé être au centre de notre vie en tant que chrétien, c'est réellement ce qui oriente toute notre vie ? Et cette question c'est celle qui nous est posée à travers le passage de la Bible qu'on va lire dans un instant. Et si vous ne le savez pas, on est en train d'étudier ici à l'église Lyon-Gerland depuis plusieurs mois une lettre que l'acôtre Paul a écrite au premier siècle à une communauté de chrétiens de son époque qui habitait dans la ville de Rome en Italie, d'où le titre dans votre Bible de « Lettre aux Romains » ou « Épitre aux Romains ». Et la dernière fois on est arrivé à la fin d'une énorme section de ce texte qui avait commencé en fait au premier chapitre qui avait duré jusqu'au onzième chapitre et dans ces onze premiers chapitres, Paul il a voulu nous donner une explication assez magistrale du projet de Dieu qui consiste à secourir des humains perdus. Et on va y revenir à ça. Mais en gros, Paul il a expliqué pendant onze chapitres que nous les humains on ne méritait pas d'aller au paradis, mais Dieu nous aime tellement qu'il a quand même fait en sorte qu'on puisse aller au paradis si on lui fait confiance. Et ça c'est une bonne nouvelle extraordinaire. C'est ça qu'on appelle l'évangile parce que le mot évangile en grec ça veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle d'après laquelle Dieu a pourvu à notre pardon, à notre justification, c'est-à-dire le fait d'être rendu juste aux yeux de Dieu. Il a pourvu à notre salut éternel. Et pour ça tout ce qu'on a à faire c'est nous reposer en Jésus. Ça c'est la définition même de la foi. On va y revenir à ça aussi dans quelques instants. Mais maintenant après la fin du chapitre onze, l'apôtre Paul il va passer à une nouvelle section de sa lettre où là il va nous expliquer le genre de vie qui devrait normalement découler de la foi. Jusque-là Paul il a été assez théorique ou descriptif dans sa présentation de l'évangile. Il nous a expliqué en théorie ce que Dieu a fait pour nous sauver et ce que c'est que cette foi donc qui consiste à se reposer en Jésus. Mais maintenant Paul il va passer à des applications pratiques. Les applications pratiques de tout ce qu'il a dit jusqu'ici si on est chrétien. C'est pourquoi le mot le plus important du passage qu'on va lire dans quelques instants, le mot le plus important c'est le mot donc. Donc parce que derrière ce mot il y a les onze chapitres précédents. Tout ce que Paul va dire maintenant, à partir de maintenant, présuppose et s'appuie sur tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Et donc qu'est-ce qu'on devrait tirer avant tout de tout ce que Paul a expliqué jusqu'ici ? Qu'est-ce qu'on devrait tirer comme conséquence de la foi qu'on a placée en Dieu si toutefois on a placé réellement notre foi en Dieu ? Quelle posture fondamentale devrait être la nôtre étant donné tout ce que Paul a dit si on a placé notre confiance en Jésus en raison de ce que Jésus a fait pour nous sauver ? Et si du coup on est des chrétiens ? Quelle est l'application principale ? Et bien voici la leçon de ce passage des quelques versets qu'on va lire dans un instant. Si on a placé notre confiance en Jésus, alors il s'ensuit logiquement qu'on devrait s'abandonner sans réserve à Dieu et se consacrer avec une grande détermination à son projet. Et ce qu'on va voir dans ce passage, c'est le genre de vie fondamentalement, principalement, qui devrait résulter ou découler de la foi si on est chrétien. T'as placé ta confiance en Jésus qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que tu sois sauvé. Oui, c'est vrai. Donc, voici comment tu devrais vivre. Lisons le texte sans plus tarder. Donc on est au chapitre 12 maintenant et on va lire les versets 1 à 8. L'épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 8. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diakona, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Maintenant, s'il te plaît, donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour recevoir tout ce que tu veux nous dire. Par ta vérité, sanctifie-nous et fais-le à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Trois choses essentielles, fondamentales, qui devraient caractériser notre vie et qui devraient découler logiquement, d'après Paul, de la foi qu'on a en Jésus, si toutefois on a vraiment placé notre foi en lui. Un, s'attacher à Dieu. Deux, s'attacher à l'Église. Trois, s'attacher au service. Premièrement donc, s'attacher à Dieu. Vous voyez la toute première chose que Paul veut nous dire, versets 1 et 2 dans ce passage. La toute première application pratique ou conséquence pratique de notre salut, si on a placé notre confiance en Jésus, c'est qu'on devrait s'offrir soi-même à Dieu totalement, sans aucune réserve. Le langage de Paul, vous avez peut-être remarqué, il est très radical. On doit s'offrir comme un sacrifice, dit-il. C'est-à-dire renoncer à soi-même, renoncer à vivre pour soi-même, mourir à soi-même et se livrer totalement à quelqu'un d'autre, à savoir Dieu. Mais Paul dit comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice au sens figuré. On n'est pas appelé littéralement à se donner la mort pour Dieu, mais au contraire à vivre pour Dieu. Il ajoute un sacrifice vivant et sain, c'est-à-dire mis à part, consacré à Dieu, destiné à être utilisé pour le service de Dieu. Et enfin, un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ajoute Paul, c'est-à-dire qu'il se conforme à ce que Dieu attend. Un sacrifice agréable selon Dieu et pas un sacrifice agréable selon nous. C'est pourquoi juste après, Paul, il ajoute au verset 2 qu'on doit être transformé dans notre manière même de penser, pour qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse s'offrir à Dieu d'une certaine manière qui n'est pas la manière que Dieu veut. Notre vie sera une offrande agréable à Dieu dans la mesure où notre vie va se conformer à ce qui est bon, agréable et parfait, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et on a besoin de la discerner, cette volonté de Dieu, pour pouvoir s'offrir soi-même à Dieu d'une manière qu'il y soit agréable. Vous avez suivi ? Donc c'est une posture vraiment radicale que Paul nous décrit ici, vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui peut nous motiver à une telle chose ? Qu'est-ce qui peut nous motiver à nous offrir nous-mêmes à Dieu totalement de cette manière que Paul nous décrit ici ? Eh bien, il nous le dit, il nous dit ce qui peut nous motiver. Il le dit au premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je l'ai dit au début, tout ce que Paul dit ici présuppose tout ce qu'il a dit pendant les 11 premiers chapitres et tout ce qu'il a dit pendant les 11 premiers chapitres, pour Paul, c'est censé, en fait, quand on arrive là à la fin du chapitre 11, on est censé être émerveillé par rapport à la manière dont Dieu s'est montré plein de bonté et de miséricorde envers nous, les croyants, alors qu'on ne le méritait pas. On méritait tout au contraire sa colère. Et à la fin du chapitre 11, on est censé être impressionné justement par les compassions de Dieu. Et c'est ça qui est censé nous motiver à nous offrir totalement à Dieu. Alors on va récapituler vite fait ce que Paul a dit pendant 11 chapitres. Vous êtes prêts ? 1. Il y a un truc dans notre nature humaine qui s'appelle le péché. C'est tout ce qu'on fait, dit, pense, désire, on ressent qu'il n'est pas conforme à la volonté morale de Dieu. Et parce qu'on a tous ce truc en nous, le péché, ça veut dire qu'on est tous par nature coupables au regard de la justice de Dieu. Et dans cet état naturel, on doit normalement être puni par Dieu et on doit normalement être séparé de lui pour toujours. Ça, c'était les chapitres 1 à 3 de l'épître de Paul aux Romains. Mais deuxièmement, on peut être sauvé par la grâce seule de Dieu, par le moyen de la foi seule en Jésus, seul, parce que Jésus qui est Dieu incarné a voulu prendre sur lui la peine de nos péchés en mourant sur la croix. Et il a voulu nous donner sa justice parfaite en échange pour que, par le moyen de la foi, on devienne juste à notre tour aux yeux de Dieu et qu'on soit destiné à vivre éternellement avec lui. Ça, c'était les chapitres 3 à 5 de la lettre de Paul aux Romains. Troisièmement, si on place notre foi en Jésus, c'est-à-dire si on se repose en lui et sur lui sans rien avoir à faire d'autre que juste lui faire confiance, et bien non seulement on est justifié, donc on est rendu juste aux yeux de Dieu. Mais en plus, Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit pour nous accompagner et nous fortifier sur le chemin de la vie chrétienne et nous donner les moyens de vivre de plus en plus selon Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement la sanctification et la persévérance dans la vie chrétienne. Et ça, c'est les chapitres 6 à 8 de la lettre de Paul aux Romains. Et enfin, quatrièmement, en sauvant de cette manière des gens issus de toutes les nations, Dieu est en train de se constituer un peuple pour l'éternité. Et ce projet merveilleux de Dieu vise à manifester dans l'éternité sa justice, sa miséricorde, sa puissance, sa sagesse, de manière à ce qu'on célèbre la gloire de sa grâce sans jamais nous lasser pour les siècles des siècles. Amen. Et ça, c'était les chapitres 9 à 11. Alors oui, si on est croyant et qu'on a lu la lettre de Paul aux Romains jusqu'au chapitre 11, on est censé être émerveillé par le fait que Dieu a tout fait pour nous, par amour pour nous, pour nous sauver. On était horribles et dégoûtants aux yeux de Dieu parce qu'on était impurs et lui, il est pur et il est saint. Mais Dieu nous a aimés quand même. Et en Jésus, il a pris sur lui notre impureté parce qu'il a eu pitié de nous, pitié au sens noble, il a eu pitié de nous, il a eu compassion de nous à un tel point qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, comme le dit Paul dans un autre passage. Et c'est à ça que Paul fait référence dans notre passage ici quand il dit « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu », dont il a été question pendant 11 chapitres. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Voyez, si nous, on a placé notre confiance en Jésus, alors c'est l'amour de Dieu pour nous, c'est sa grâce, c'est sa pitié, c'est sa compassion qui doit nous motiver à nous attacher maintenant à lui, sans réserve. Il nous a racheté un si grand prix, un prix qu'il a supporté lui-même. Je vous ai déjà parlé de John Newton, un trafiquant d'esclaves du 18e siècle, qui s'est converti à Jésus, il est devenu chrétien et ensuite il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Et il est l'auteur et le compositeur du cantique bien connu « Amazing Grace », où justement, dans ce cantique, il s'émerveille de la grâce de Dieu. John Newton, il avait tellement conscience de la gravité de ses péchés et de la richesse de la grâce que Dieu lui a faite en le délivrant de sa culpabilité. Il dit « Oh, le son si doux de la grâce merveilleuse qui a délivré le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais j'ai été trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Et dans ses mémoires, John Newton, il dit, je le cite, « Il est certain que je ne suis pas ce que je devrais être. Mais Dieu soit loué, je ne suis pas ce que j'étais autrefois. » Dans sa grande miséricorde, Dieu m'a sorti d'un profond bourbier et il m'a fait tenir sur le rocher, Jésus-Christ. Il a sauvé mon âme et dorénavant le désir de mon cœur est d'honorer et de magnifier sa grâce incomparable, libre, souveraine et merveilleuse. » Mes amis, si nous aussi on a placé notre confiance en Jésus et qu'on a reçu de cette manière le pardon de nos péchés et l'assurance de la vie éternelle, alors nous aussi, on devrait être, vous voyez, touchés, bouleversés par les compassions de Dieu, vous comprenez. Et c'est ça qui devrait nous motiver maintenant, à nous offrir totalement à Dieu, à nous attacher à Lui sans réserve. Et en commentant ce passage-là dans la lettre de Paul aux Romains, le théologien et réformateur Jean Calvin, il fait cette remarque, il dit « Saint Paul nous attire par la douceur de la grâce en laquelle consiste notre salut. » Et là, la motivation. Alors avant même d'aller plus loin, je me dois de vous poser la question. Est-ce que votre foi est en Jésus ? Est-ce que vous vous reposez en Lui et en rien ni personne d'autre pour être pardonné par Dieu, justifié par Dieu et adopté pour toujours par Dieu ? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche de vous tourner vers Lui tout de suite, maintenant même, et de Lui faire confiance et de recevoir intérieurement dans le secret de votre cœur tout ce qu'Il veut vous donner ? Et si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez aller plus loin, mais vous ne savez pas comment aller plus loin, comment faire un pas vers Dieu, n'hésitez pas à venir me parler dès la fin de ce culte aujourd'hui, mais si vous n'osez pas me parler aujourd'hui, envoyez-moi un mail dans la semaine. Et si oui, notre foi est en Jésus, alors est-ce qu'on médite suffisamment sur la grâce de Dieu pour que cette grâce de Dieu nous motive ensuite à nous attacher à Dieu ? Méditer sur la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le plus souvent possible réfléchir à nos péchés, à la condamnation qui aurait dû être la nôtre, au coup supporté par Jésus pour nous délivrer, à l'amour incroyable de Dieu qui a été manifesté de cette manière et aux moyens gratuits par lesquels on reçoit ce cadeau de la part de Dieu. Il faut réfléchir à ça le plus souvent possible. Et si on fait ça, alors, nous dit Paul, on va être motivé à nous attacher à Dieu sans réserve, à nous offrir à lui totalement et avec joie ce qui sera de notre part un culte raisonnable, verset 2 littéralement en grec, un culte logique. Le mot en grec c'est logikos, logique, un culte logique, c'est-à-dire que c'est ça qui va découler normalement de notre foi, c'est ce qui sera cohérent si on croit vraiment les 11 premiers chapitres de sa lettre. Et donc on va établir comme priorité dans notre vie de chercher à discerner quelle est la volonté de Dieu. On va accepter de changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir, nos valeurs. On va accepter d'être renouvelé dans notre intelligence même. On va accepter d'aimer des choses nouvelles et d'avoir de nouvelles priorités et de renoncer à ce qui est mauvais et de progresser dans ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça c'était le premier point. T'as placé ta confiance en Jésus, t'as reçu par la foi le pardon de tes péchés, t'as été réconcilié avec Dieu, donc tu devrais t'offrir à Dieu totalement. Tu devrais t'attacher à lui. Mais deuxièmement, tu devrais t'attacher à son église. Regardez la suite du texte, verset 3 à 5. La deuxième chose que Paul veut nous dire maintenant, c'est que si on a placé notre confiance en Jésus, on devrait se considérer totalement solidaire des autres croyants dans notre communauté. Je trouve ça super intéressant que Paul, dans les toutes premières choses qu'il veut dire par rapport à ce qui devrait normalement découler de la foi si on est chrétien, donc dans cette partie de sa lettre où il va s'attacher aux applications pratiques de tout ce qu'il a dit jusque-là, dans les toutes premières choses qu'il veut dire, il y a quelque chose qui concerne l'attachement qu'on devrait avoir pour l'église locale. L'église locale, c'est la communauté des chrétiens dans un endroit géographique donné et qui s'organise en un groupe particulier avec une structure et des responsables. Et Paul considère que ça, ça fait partie des choses les plus importantes. Alors bien sûr, en écrivant sa lettre à la communauté des chrétiens de Rome au premier siècle, Paul présuppose que cette communauté, cette église locale, elle existe déjà. Forcément, il leur écrit une lettre, donc il ne va pas chercher à convaincre ses destinataires qu'ils doivent former une église puisque c'est déjà fait. Non, plutôt, regardez ce qu'il dit. Ce qu'il veut leur dire, c'est qu'ils doivent cohabiter en tant qu'église dans la bonne entente en étant solidaires les uns des autres. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu dans les derniers chapitres que l'église de Rome au premier siècle, comme beaucoup d'églises chrétiennes à cette époque, pendant les premiers temps de l'église chrétienne, elle était constituée de gens issus de milieux très différents. Et notamment, il y avait d'une part des gens qui avaient été des juifs très pratiquants avant de se convertir, avant de devenir chrétiens. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient été des païens et des idolâtres très pratiquants avant de devenir des chrétiens. Des gens que tout opposait culturellement, religieusement, ethniquement. Et là, Paul, il leur dit aux uns et aux autres que s'ils sont chrétiens, s'ils ont placé leur confiance en Jésus, ils devraient maintenant, logiquement, vivre ensemble, dit-il, sans avoir de mépris les uns pour les autres. Vous savez, les juifs convertis et les païens convertis, ils pouvaient être très tentés d'avoir du mépris les uns pour les autres et pour des raisons différentes. On a vu ça dans les chapitres précédents. Mais Paul, il leur dit ici, en gros, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, mais restez à votre place, à votre juste place. Et c'est quoi cette place ? C'est le fait que chaque croyant, juif ou païen converti, a reçu, dit Paul, une mesure de foi. Une mesure de foi qu'il doit, en quelque sorte, mettre en commun avec les autres. C'est-à-dire qu'aucun croyant ne peut se suffire à lui-même au niveau de sa foi, mais que chaque croyant, et il s'adresse aussi bien aux juifs convertis qu'aux païens convertis, chaque croyant a réellement besoin des autres croyants parce que Dieu a voulu que les croyants soient membres les uns des autres et qu'ensemble les croyants forment un seul corps en Christ, dit-il au verset 5. C'est comme quand on organise un repas en commun à l'église et qu'on demande à chacun d'apporter quelque chose. D'habitude Suzanne, mon épouse, crée un Google Doc, un petit tableau en ligne où on est censé s'inscrire et dire si on apporte une entrée, un plat principal, un dessert ou une boisson par exemple. L'idée, c'est qu'on va mettre en commun et à la fin, on aura un repas équilibré pour tout le monde. Mais imaginez qu'à l'inverse, le moment venu, on se met tous autour de la table, mais que chacun ne mange que ce qu'il a apporté. Il y en a qui vont manger que des chips. Il y en a d'autres qui vont manger que de la tarte aux pommes. Et d'autres vont devoir se satisfaire d'une bouteille de vin pour leur repas. Vous voyez, Paul, il est en train de dire ici que quiconque soit, quelle que soit notre origine, si on a passé notre foi en Jésus, on devrait se considérer totalement solidaires des autres croyants dans notre communauté. On n'est pas croyants tout seuls dans son coin. On ne peut pas se permettre de mépriser les autres, tout simplement parce qu'on n'a pas reçu tout ce qu'il nous fallait à nous tout seuls pour pouvoir avoir la vie que Dieu veut qu'on ait. Il n'y a pas de chrétien qui soit à lui tout seul, pasteur, ancien, enseignant, évangéliste, missionnaire, diacre, trésorier, conseiller conjugal, administrateur, secrétaire, musicien, webdesigner, cuisinier, etc. Je vais même aller plus loin. Il n'y a pas de chrétien qui soit à lui tout seul, jeune et vieux, ou homme et femme. Ça n'existe pas, en dépit de ce qu'on voudrait nous faire croire de nous. La diversité de l'Église locale est voulue par Dieu parce qu'il a voulu qu'on soit un corps et qu'on soit les membres les uns des autres, qu'on soit membres les uns des autres. Et c'est très fort cette expression, n'est-ce pas ? Vous avez remarqué que Paul, il ne dit pas qu'on est les membres du corps de Christ. Il ne dit pas qu'on est les membres de Christ, comme il le dit dans d'autres passages. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'on est les membres les uns des autres, si on est croyant. Vous êtes plutôt attachés à vos membres, non ? Peut-être que c'est vos membres qui sont attachés à vous. Je veux dire, si je vous demandais de me donner votre t-shirt ou vos chaussettes, peut-être que vous accepteriez par gentillesse. Mais si je vous demandais de me donner un bras ou une jambe, vous ne serez pas trop d'accord de vous en séparer. Regardez les gens autour de vous. Ce sont vos bras, vos jambes, vos reins, vos poumons, vos pieds, vos doigts, vos vertèbres. Et de la même façon qu'on a besoin de pieds pour marcher et de mains pour se brosser les dents, on a besoin les uns des autres. Parce que c'est super dur, disons, de marcher sur les mains ou de se brosser dents avec les pieds. On a besoin les uns des autres. Si on est croyant, si on a placé notre confiance en Jésus et qu'on a reçu le pardon de nos péchés et qu'on a été adopté par Dieu, alors on devrait se considérer totalement solidaire des autres croyants dans notre communauté. Tu prends en Jésus, tu te reposes sur lui pour être sauvé, t'es racheté, pardonné, adopté par Dieu. Super. Donc, donc l'Église locale. Est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer cette réalité ? En fait, d'après Paul, ici, c'est même prétentieux, dit-il, de négliger notre solidarité avec les autres croyants. C'est prétentieux de se dire qu'on peut se passer de l'Église locale. C'est prétentieux de penser qu'on peut vivre sa vie chrétienne en allant à l'Église seulement une semaine sur deux. C'est une prétention excessive et déraisonnable, dit Paul, verset 3. En gros, ça revient à dire qu'on est à soi tout seul, un corps entier, alors qu'on n'est qu'un pied ou une main et qu'on a réellement besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On peut s'inscrire à la série de cinq rencontres qui va démarrer la semaine prochaine et qu'on a intitulé « Anatomie de l'Église ». Si vous avez placé votre foi en Jésus et que l'Église Lyon-Gerland, c'est l'Église locale où vous venez pour rendre un culte à Dieu, alors inscrivez-vous et venez à ces cinq rencontres où on va justement réfléchir à ce que ça veut dire d'être solidaires les uns des autres dans le contexte d'une communauté chrétienne locale, en l'occurrence celle de l'Église Lyon-Gerland. Donc ça, c'était le deuxième point. Tu as été réconcilié avec Dieu par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus seul, oui. Donc, un, tu devrais t'attacher à Dieu. Deux, tu devrais t'attacher à l'Église. Troisièmement et dernièrement, tu devrais t'attacher au service. Regardez encore ce que dit le texte, verset 6 à 8. Maintenant, ce que Paul veut nous dire, c'est que si on a placé notre confiance en Jésus, on devrait assumer totalement qu'on a une place et un rôle dans le projet de Dieu. Vous voyez, Paul, il apporte maintenant une précision sur le fait qu'on est les membres les uns des autres. Et cette précision, dit-il au verset 6, c'est qu'on a des dons différents. Autrement dit, ce n'est pas juste qu'on forme ensemble un corps unifié. On pourrait tous être les branches d'un arbre. Par exemple, on se ressemble tous et ensemble, on constitue un arbre. Tous plus ou moins pareils. On pourrait tous être les pièces d'un peuse ou les briques d'un édifice. Mais c'est plus que ça pour Paul. On a réellement des dons différents, c'est-à-dire des choses reçues par la grâce de Dieu qu'on est appelés à contribuer. Des choses de la grâce, littéralement, c'est-à-dire des choses qu'on a reçues par grâce. C'est pour ça que c'est traduit généralement par des dons, des choses qu'on a reçues par la grâce. Paul, il est en train de dire que si on est des croyants, Dieu nous destine vraiment à des services différents et complémentaires. Et il va donner une liste d'exemples. Vous avez vu, verset 6 à 8, il y a pas mal d'exemples. Une liste qui passe pas en revue tous les services possibles et imaginables auxquels Dieu pourrait nous appeler. Mais c'est une sorte d'échantillon que Paul nous donne qui va servir à deux choses. Premièrement, à montrer la belle diversité des services dans l'Église. Et deuxièmement, ça sert à montrer la détermination avec laquelle, si on est croyant, on devrait se consacrer au service particulier auquel Dieu nous appelle. Paul, il veut qu'on reconnaisse que si on est des chrétiens, Dieu nous a sauvés en vue de quelque chose que Dieu a envie de faire et qu'il a envie de faire déjà ici-bas. Il a envie de bâtir son Église qui est son peuple visible sur la terre. Et ça, c'est un projet super important pour Dieu. Et il sauve des gens, des gens très différents les uns des autres, afin qu'ils constituent ensemble son peuple sur la terre. Et il appelle ces gens à le servir de différentes manières. Il y a des gens qui vont avoir de l'autorité dans l'Église, d'autres qui vont enseigner, d'autres qui vont conduire le culte, d'autres qui vont s'occuper des pauvres et des malades, d'autres qui vont avoir un service plus discret dans les coulisses. Mais le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils doivent assumer consciencieusement leur service. Ils doivent bien faire leur boulot. Ils doivent se consacrer intentionnellement à la chose à laquelle Dieu les a appelés. Dans le texte, Paul, il est en train de dire, si quelqu'un est appelé à parler de la part de Dieu, c'est la définition de la prophétie, qu'il le fasse en conformité avec ce que Dieu a déjà révélé. Si quelqu'un est appelé à servir, qu'il serve. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne, à exhorter, qu'il exhorte, à distribuer de l'aide matérielle, qu'il le fasse avec simplicité, à présider, qu'il le fasse avec empressement, à exercer la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Vous comprenez la portée de ce qu'il est en train de dire, la teneur de ce que Paul est en train de dire, tout simplement, que chacun prenne au sérieux sa place et son rôle dans l'Église de Dieu, en tant que membres différents les uns des autres, avec des fonctions différentes au sein du corps, que chacun se concentre sur son service, de manière à l'exercer fidèlement, consciencieusement, avec persévérance et avec conviction. Si on est croyant, on a vraiment besoin de se rendre compte que Dieu nous a intégrés dans son équipe et que Dieu a un projet qu'il compte accomplir ici-bas, dans l'Église et à travers l'Église. Et nous, on a un rôle dans ce projet et on a des facultés uniques que Dieu nous a données pour qu'on assume ce rôle. C'est comme une équipe de foot. Les joueurs ont des postes différents dans l'équipe. Et pour que le projet du coach se réalise, il faut que les joueurs comprennent quelle est leur fonction spécifique dans l'équipe, quel est leur rôle et qu'ils prennent ça à cœur et qu'ensuite ils se concentrent là-dessus. Si tous les joueurs veulent être devant pour marquer des buts, ça va être la catastrophe pendant la Coupe du Monde. Ou inversement, si tous les joueurs restent derrière parce qu'ils sont persuadés d'être tous des gardiens de but, ils ne risquent pas de gagner. Et ce que nous dit Paul ici, c'est un peu pareil, si on est chrétien, si on a placé notre foi en Jésus, alors on devrait prendre à cœur le fait que Dieu nous intègre dans son projet. Et pour ça, il nous a donné à tous des dons différents. Et nous, on devrait réfléchir à ce que c'est que cette spécificité que Dieu nous a donné à chacun en termes de compétence, d'expérience, de personnalité, de moyens, de disponibilité. Quelle est cette spécificité que Dieu m'a donnée et qu'il veut que je mette intentionnellement à contribution dans la réalisation de son projet ? Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à avoir un titre officiel dans l'Église. L'idée, ce n'est pas qu'on doit tous chercher à avoir sa photo dans l'organigramme de l'Église, sur le site internet de l'Église. L'idée, c'est que chaque croyant a reçu quelque chose de la grâce, quelque chose à mettre à contribution dans la vie et la mission de l'Église. Bref, si on a placé notre confiance en Jésus, on devrait assumer totalement qu'on a une place et un rôle dans le projet de Dieu. Lors de la journée de rentrée de notre Église en septembre, on a organisé une sorte de forum des services et on a voulu mettre en avant en particulier quatre domaines de la vie de l'Église qui pouvaient constituer des opportunités de service. Le pôle entraide, le pôle enfance, le pôle évangélisation et le pôle logistique et accueil. Mais au-delà de ça, il y a encore plein d'autres opportunités de service qui existent dans l'Église. Groupe d'ados, groupe d'hommes, groupe de femmes, accompagnement spirituel, formation de disciples, événements conviviaux, louanges, multimédia, communication, recherche immobilière, missions administratives, etc. La liste est longue. Il y a plein de possibilités de servir Dieu dans l'Église. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qui peut servir dans n'importe quel domaine. Parfois, il faut une formation spécifique. Parfois, il faut remplir certaines conditions particulières. Mais en tout cas, que ce soit de manière visible sur les strates, j'ai envie de dire, ou dans les coulisses, par des grosses missions ou par des petits services discrets, Dieu compte se servir de tous les croyants dans la réalisation de son projet. Et on doit reconnaître ça humblement et se mettre, si j'ose dire, à la disposition de notre grand Dieu pour le servir dans son Église. Tu as placé ta confiance en Jésus et tu as reçu le pardon de tes péchés par le moyen de la foi. Donc, un, tu devrais t'attacher à Dieu. Deux, tu devrais t'attacher à l'Église. Trois, tu devrais t'attacher au service. C'était le troisième point. Et pour conclure, on a commencé en se demandant si notre vie, en tant que personne qui se disait chrétienne, si notre vie était radicalement différente de ce qu'elle serait si on n'était pas chrétien. Et dans ce passage, c'est assez clair, non ? Pour Paul, oui, oui. En effet, notre vie, si on est vraiment des chrétiens, devrait être vraiment différente. Toute la leçon de ce passage, c'est que si on a placé notre confiance en Jésus, alors il s'ensuit logiquement qu'on devrait s'abandonner sans réserve à Dieu et se consacrer avec une grande détermination à son projet. Voilà le genre de vie qui devrait découler ou résulter de la foi. Et j'insiste bien sur cet ordre. Notre consécration à Dieu n'est pas la condition, mais la conséquence de notre salut. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'on a vite fait de se dire qu'on entre en possession du salut par l'offrande de nous-mêmes à Dieu, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas à nous de faire quelque chose pour être sauvés. C'est Dieu qui a tout fait pour nous. On entre en possession du salut, en fait, par l'offrande de Dieu à nous. Dieu s'est offert à nous par Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous à notre place. Et nous, on entre au bénéfice de ce que Jésus a accompli, non pas en faisant quelque chose. Mais en recevant quelque chose qui a déjà été fait, et qui est complet et suffisant. On est sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus seul. Et nos bonnes œuvres, les actes qu'on accomplit pour Dieu, notre attachement à Dieu, à l'Église et au service, tout ça, ça ne fait pas partie de la foi qui nous sauve. Mais c'est ce qui découle ou résulte logiquement, logicos, logiquement, raisonnablement, de la foi. Donc, ce n'est pas « consacre-toi à Dieu pour être sauvé », mais c'est plutôt « puisque tu es sauvé, maintenant consacre-toi à Dieu ». C'est pour ça que j'ai dit que le mot le plus important du passage qu'on a lu aujourd'hui, c'était quoi ? C'était le mot « donc », le titre de prédication le plus court de l'histoire de notre Église. Parce que toutes les exhortations pratiques de Paul qui commencent au chapitre 12 et qui vont durer grosso modo jusqu'à la fin de la lettre, maintenant, tout ça, ça s'appuie sur tout ce que Paul a expliqué pendant les 11 premiers chapitres concernant la façon dont Dieu nous sauve, sans les œuvres, sans qu'on ait à accomplir quelque chose pour être sauvé, mais seulement sur la base de ce que lui a accompli pour nous. Paul nous dit, par exemple, « Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, offre-toi maintenant à Dieu, totalement, sans réserve, cherche à le connaître de mieux en mieux, accueille la lumière de sa parole dans ton intelligence, de manière à être renouvelé dans ta manière de voir le monde et de voir ta propre vie. Que tes affections, tes valeurs, tes projets, tes priorités, tes habitudes même soient transformées. » Dans un autre passage, Paul, il dit, toujours dans Romains, chapitre 8, cette fois, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, comme c'est merveilleux. Donc, considère-toi totalement solidaire des autres croyants dans ta communauté. Viens à l'Église parce que ta vie chrétienne, tu ne peux pas la réussir tout seul. Et nous, on ne peut pas y arriver sans vous, sans toi. Dieu a voulu qu'on soit les membres les uns des autres, soit modestes, fidèles et assidus. Dans un autre passage encore, Paul, il dit, toujours chapitre 8 de Romains, « Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. » Vous voyez, c'est merveilleux. Il nous a expliqué toutes ces belles vérités concernant la grâce de Dieu, concernant les compassions de Dieu envers les croyants. Et maintenant, donc, donc, assume totalement que tu as une place et un rôle dans le projet de Dieu. Mets-toi à sa disposition et à son service. Tu as quelque chose d'unique, d'unique à contribuer à l'œuvre de Dieu. Une personnalité, une expérience, une compétence, une disponibilité, une présence, une écoute, une parole, un sourire, une prière. Tu as quelque chose de spécifique à contribuer à l'œuvre de Dieu. Consacre ces choses à Dieu et au service de Dieu et des autres. Dans l'Église, intentionnellement, consciencieusement. Fais-le de tout cœur. Bref, on était morts spirituellement et séparés de Dieu. Mais Dieu a accompli notre salut pour nous, par la mort et la résurrection de Jésus. On reçoit ce salut coûteux pour Dieu, mais gratuit pour nous. On le reçoit par le moyen de la foi. Donc, on peut maintenant mourir à nous-mêmes et vivre pour Dieu. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour ta parole. Puisse la vérité de ta parole maintenant pénétrer au plus profond de nous. Et non seulement nous éclairer, nous illuminer, mais encore nous transformer pour ta gloire. Amen. 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 Merci.